bonjour et bienvenue sur ma chaîne you and so beautiful j'espère que vous êtes en pleine forme oui je pense que vous avez compris je ça commence bien non c'est sa quitte demandez ce que c'était le bruit en fait non c'est rien du tout bon oui vous avez l'habitude effectivement et bien à chaque fois je vous demande si vous êtes en pleine forme si tout va bien et j'espère que de regarder mes vidéos si vous n'avez pas le moral et bien que ça vous donne un petit peu la pêche c'est le but aujourd'hui nous allons parler kiko ils ont sorti donc pour le printemps mais il ya en fait quelques mois donc finalement ils disent que c'est pour le printemps mais non c'est sorti il ya quand même un petit moment je crois que c'est dès même décembre alors c'est pas vraiment le printemps pour moi le printemps le printemps c'était non pas à ce moment là c'était l'hiver donc bien qu'aujourd'hui il ya du ciel bleu mais alors il a gelé donc non le printemps va attendre encore un petit peu donc une collection qui s'appelle les beauty essentiel c'est donc une collection qui s'appelle multi fonctions c'est à dire que vous allez avoir des produits qui vont faire en fait plusieurs petites choses vous avez un crayon pour les lèvres mais de l'autre côté vous avez le rouge à lèvres vous avez également un autre crayon qui sert de fard à paupières et également de liner donc de l'autre côté c'est un crayon donc voilà en plus ce sont des produits et bien qu'ils font du bien à la peau puis leur de carité de l'huile de jojoba donc vous voyez des ingrédients ils disent qu'il fait du bien à la peau donc moi pour cette collection je n'ai pris que deux produits je voulais et je vous ai expliqué dans mes autres vidéos ma situation donc maintenant vous savez que je ne peux malheureusement vous présenter que un ou deux produits pas plus voilà ça fait un petit moment que je n'ai malheureusement rien acheter je fais avec ce que j'ai donc voilà de toute façon regarder mes autres vidéos vous comprendrez la situation bien donc moi ce que j'ai pris ces deux petites choses c'est à dire que j'ai pris le une petite palette pour les yeux donc le packaging se présente ainsi donc c'est vraiment très très doux c'est dans les verts verre d'eau et avec un petit peu de rose ici donc c'est beauty essentiel et donc pour ces palettes vous en avez deux il faut savoir qu'il ya également dans la collection des phares qui sont mono donc voilà je crois qu'il ya les phares mono les deux petites palettes et j'ai également pris un rouge à lèvres et donc le rouge à lèvres je vous présenterai tout à l'heure et bien d'un côté vous avez le crayon pour dessiner et ensuite vous avez le crayon pour voilà faire le reste de votre lèvres donc écoutez moi j'ai trouvé que cette idée était pas mal du tout par contre j'ai trouvé que les prix chez kiko avait un peu grimpé je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas que chez kiko que c'est un grappé parce qu'il faut savoir que cette petite palette est rendue quand même au prix de 18 euros 99 alors c'est sûr ce n'est pas cher non sûr ce n'est pas ce que j'ai dit ce n'est pas cher mais d'habitude on peut trouver enfin c'était web peut-être dans les 15 euros donc là ils ont quand même augmenté presque 2 3 4 euros donc ça fait un peu beaucoup sachant que ils ont le fond de teint de la même gamme qui est au même prix que la palette à 18 euros 99 bon tous les autres produits ça frôle quand même les 11 12 euros puisque le crayon je crois que c'est presque ça je crois que c'est 11 99 donc voilà un petit peu donc ce que j'ai fait moi aujourd'hui c'est que j'ai fait uniquement mon teint je vous mets le petit nom dans la barre d'infos et ensuite vous pourrez cliquer directement sur le site ensuite ce sera à vous de regarder bon de toute façon ce sont des produits que je vous ai déjà présenté dans mes vidéos il suffit juste de regarder les petits dessins ou les titres des vidéos et vous allez retrouver ces produits montre la petite palette si j'arrive à la sortir de sa boîte ah bah ça c'est pas mal je veux pas sortir voilà donc voici le packaging alors ça je voulais déjà dit dans d'autres vidéos j'aime beaucoup les packaging de chez kiko franchement regardez là c'était une ancienne collection à chaque fois il faut un effort je trouve dans les packaging alors là vous direz ça fait un peu soft mais quand vous touchez c'est hyper doux c'est bombé c'est délicat c'est ça montre vraiment c'est très doux en fait à l'oeil nu comme ça c'est très très doux et visuellement ça m'a quand même attiré ensuite eh bien vous avez un petit miroir ça parc pareil je trouve ça super bon avant c'était moins cher je trouvais ça encore mieux mais là non quand même pour le prix ça va quand même et donc voici comment se présente cette palette alors donc vous en avez deux il y en a une qui va être plus dans les nudes donc dans les beiges les marrons et moi j'avais vraiment envie de quelque chose de très léger je vous explique pourquoi c'est une palette parce que je l'ai testé à plusieurs reprises en fait je suis en train de faire bouger ma ma coiffeuse et du coup j'ai les rouges à lèvres qui qui ont la tremblote et alors je les enlève ah ben non les amis vous arrêtez d'avoir la tremblote et ça fait du bruit bon excusez moi donc il faut savoir que donc ce sont des teintes qui sont on va dire avec une pigmentation va pas dire de fou d'accord c'est une légère pigmentation il y en a mais ça va être un rendu extrêmement naturel puisque c'est une palette que j'ai déjà utilisé plusieurs fois donc le rendu va être très joli vous avez donc des maths qui se trouve ici en bas et ensuite ici là vous êtes au milieu vous avez des satinés de satinés et également un autre mat ici donc il n'y aura pas de paillettes ce ne sont que des satinés qui dit satinés dit tout en légèreté tout en douceur que ça va pas être trop flashy c'est à dire que c'est un maquillage que vous pouvez faire pour tous les jours quand vous si vous n'aimez pas être trop maquillé si ce sont les vacances comme moi pendant les vacances ont fait beaucoup de visites j'aime bien avoir un petit maquillage je me fais toujours un petit maquillage léger et bien c'est ce style de palette que j'utilise vous n'aurez pas une pigmentation incroyable comme vous pouvez avoir admettons chez huda beauty ou chez anastasia beverly hills ou même natacha denona c'est vraiment très light vous allez d'ailleurs le voir quand je vais appliquer donc les les phares alors ce que je peux vous faire c'est quelques petits soit alors moi j'ai pris cette palette qui est en fait dans les roses parce qu'ils en avaient donc deux qui étaient dans les nudes et celle ci qui était donc dans les roses puis l'autre bon je trouvais que c'était un peu redondant un peu toujours la même chose donc voilà ça me plaisait un petit peu moins donc raison pour laquelle voilà et il faut savoir que quand même dans cette petite palette qui est rose vous avez quand même du marron donc ce qui fait que c'est clair beaucoup vous pouvez vous faire un petit maquillage en fait dans les roses et vous pouvez vous faire un maquillage dans les marrons donc ça franchement c'est top parce que quand vous avez envie voilà pas forcément de mettre que du rose et que vous voulez emmener cette petite palette en week-end et bien finalement et bien vous pouvez vous servir des deux donc voilà ce que je peux vous dire c'est que c'est extrêmement crémeux sur le doigt donc voici un petit peu donc les femmes donc que je ne me trompe pas ici vous avez donc les trois mâtes vous constatez que la pigmentation est très bien là il n'y a rien à dire ce que je disais tout à l'heure c'est pas qu'il n'y avait pas de pigmentation attention c'est qu'il ya une bonne pigmentation mais au fur et à mesure où on estompe avec le pinceau ça s'enlève un petit peu plus que ce qu'on pourrait trouver dans d'autres palettes d'accord mais il ya quand même une bonne pigmentation par rapport à certaines palettes que j'ai acheté de chez kiko la pigmentation pour certains fards surtout pour un marron comme ça c'était pas top top donc là au swatch très joli et ensuite vous avez donc les différents donc phares donc ici celui ci est très joli pas si vous allez le voir c'est un très joli mauve et par contre les autres voyez ici c'est un beige on voit pas trop trop c'est vraiment c'est pas très intense à les satinés sont pas très très intense mais voilà de toute façon je vais appliquer ça sur les paupières et comme ça vous allez voir un petit peu mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette petite palette c'est que vraiment vous pouvez faire aussi bien un maquillage dans les roses qu'un maquillage dans les beiges puisque voilà j'ai ces deux là qui sont donc marron enfin beige et un marron foncé et ensuite et bien vous pouvez très bien rajouter cette teinte là qui est beige c'est vrai qu'on voit pas beaucoup et c'est donc cette teinte ci voyez qui fera très très bien la faire si vous voulez être dans les marrons donc écoutez c'est parti on va s'y mettre après je me dis est-ce que je ferais pas un côté beige et un côté rose alors ce qu'il ya c'est que ce soir je vais chercher mon fils à l'école ouais ouais puis j'ai un webinaire tout à l'heure le gars il va dire oh la la bizarre son maquillage en donc je vais essayer d'utiliser un petit peu toutes les teintes et comme ça ce sera plus facile aussi pour vous pour voir bon je vais chercher ma petite face que j'ai oublié et on s'y met tout de suite après et donc commencer par prendre cette teinte aussi que je vais donc appliquer sous mon arcade vous avez l'habitude que que je fasse ça et en fait c'est vraiment pour permettre aux phares et bien par la suite de se mélanger entre ça vous avez l'habitude je vous le montre dans beaucoup de mes vidéos et d'ailleurs je ne suis pas la seule si vous regardez sananas ou si vous regardez marion caméléon et bien c'est ce qu'elles font à chaque fois donc voilà jusqu'au creux pour de du pli paupière et voilà pour permettre de bien unifier ça par contre c'est une très très bonne idée que kiko a eu de mettre ce phare mais comme je vous disais c'est vraiment une petite palette que vous pouvez emmener en week-end puisque vous pouvez vous faire quand même deux styles de maquillage donc voilà je trouve que c'est pas mal bon là la pigmentation impeccable ensuite je vais prendre donc cette teinte si voilà le marron qui est au milieu donc c'est à dire celui ci voilà qui est là enfin donc je prélève je tapote j'ai mon pinceau de chez au très rare voilà vous avez l'habitude j'utilise pratiquement que les pinceaux de chez au très rare et ensuite donc j'applique ça donc dans mon pli paupière et je fais des petits mouvements de va et bien donc vous constatez que j'ai fait le swatch ici de cette teinte voyez la teinte au milieu là là j'ai fait le swatch voilà l'application voilà c'est ça que je vous explique et c'est que dès que l'on commence à utiliser et bien je trouve que ça perd en intensité donc on est obligé de remettre 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 c'est à dire que ce sont des phares dès que l'on commence à les travailler ils perdent en pigmentation donc c'est ça qui est un petit peu dommage par contre quand on met en swatch et ben là en swatch voilà vous avez c'est normal que les phares perdent en intensité lorsque vous estomper mais là c'est énorme c'est énorme énorme ce que ça perd en intensité on a l'impression que j'ai pratiquement rien appliqué c'est vrai que la différence entre ce que j'ai là je peux vous vous rapprocher voyez par rapport à au milieu là voyez c'est pas du tout pareil donc c'est ça des fois il faut bien faire attention faut se méfier quand on fait des swatchs parce que ces fois c'est pas toujours la réalité je prends ensuite la teinte la plus foncée donc celle ci qui est donc celle ci sur donc la pente de ma main et je vais l'appliquer avec un pinceau plat toujours de chez au très rare que je vais mettre donc en coin externe pour essayer d'intensifier un tout petit peu donc je pose délicatement voyez ensuite je prends un pinceau comme ceux ci alors c'est des pinceaux que j'avais trouvé chez action et ce sont donc des pinceaux qui ne sont pas fluffy un qui sont avec les poils assez serrés et donc là je vais prélever j'essaye de prendre le plus possible de de phare donc je vais prendre ce petit violet très très joli ce petit mot violet donc je le prends et je vais simplement sur le bord et bien en appliquer en oblique hop juste sur le bord comme ça je prends ce joli petit mauve alors celui ci par contre je crois que c'est le phare le plus joli de la palette il est vraiment très très beau celui ci donc là j'applique avec les doigts c'est très crémeux et je vais vraiment le mettre à côté et bien du petit mauve que je viens d'appliquer maintenant je vais utiliser donc ce petit phare que je vais appliquer avec un petit embout mousse pour mettre dans le coin voyez complètement le coin interne alors normalement on n'en met pas autant mais là c'est vraiment pour tout vous montrer donc j'en prélève un petit peu la couleur est très très joli et hop j'en mets donc dans le coin interne c'est un très joli un beige rosé très très joli donc voilà je l'applique par tapotement j'essaye vraiment de tout mettre utiliser celui ci qui est très très pâle alors celui ci c'est un petit peu ça voilà c'est cette tinte là et cette tinte là et bien je vais le mettre en coin interne alors où est mon petit pinceau je pensais l'avoir sorti le copain et je n'ai pas sorti le voilà c'est un pinceau je crois que c'est c'est nix voilà celui ci c'est de chez nix et donc je prélève et je mets tout simplement en coin interne alors les couleurs sont très jolies c'est très doux la palette a une jolie harmonie donc ça c'est hyper bien mais voilà vous vous faites vraiment des petits maquillages tout simple tout il n'y a pas de paillettes c'est vraiment que des satinées donc voilà si si vous aimez bien ça c'est plus je dirais que c'est un maquillage qui va passer plus facilement tous les jours moi je sais qu'en soirée par contre j'aime que ce soit un peu plus intense mais mais autrement ouais pour tous les jours un maquillage ultra léger pour les beaux jours voilà je trouve que c'est c'est pas mal voilà donc c'est appliqué de toute façon vous inquiétez pas je vais zoomer après pour que vous puissiez voir et ensuite et bien je vais le faire le dessous de l'oeil donc je vais prendre ce pinceau là voilà qui est de chez sephora et je vais donc reprendre les teintes petit à petit pour essayer de faire sous l'oeil donc déjà je vais commencer par le plus foncé donc le phare le plus foncé et bien je devais faire voilà qu'un tout petit trait juste sous l'oeil un tout petit trait voilà juste pour définir au niveau du ras des cils un tout petit trait tout mini tout mini voilà juste pour vraiment légèrement intensifié alors hop on est obligé d'en remettre un petit peu hop donc voilà et ensuite je prends mon petit pinceau donc ça c'est le 53 de chez qui de chez kiko le 53 de chez kiko et là je vais prendre la teinte qui est au milieu donc là le marron clac 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 un petit peu et là par contre je vais faire tout l'oeil donc je vais me mettre sous le traîneau marron que j'ai appliqué tout à l'heure et je vais faire donc tout l'oeil hop avec des petits mouvements de va et vient voilà donc hors caméra j'ai terminé le maquillage en mettant donc un coup de liner donc sur le le ras de cils supérieur j'ai également mis mon tattoo liner j'ai mis le marron en muqueuse et j'ai également mis le mascara de chez to face le peter un sexe en collaboration avec sa nana ça donc voilà un petit peu les yeux voilà j'ai terminé comme c'est un maquillage je trouve que les fards sont voilà que ça fait pas un maquillage très intense et que ben voilà c'est très très doux moi j'aime bien rajouter donc ces deux traits de liner pour intensifier un petit peu la chose donc voilà et j'ai remis ma petite mèche donc voilà ce que j'ai fait hors caméra ah oui si et j'ai également rajouté un petit peu de blush sur les joues parce que comme c'était un tout petit peu parti j'en ai rajouté un petit peu bon et bien voilà maintenant nous allons donc passer au rouge à lèvres alors j'avais mis un petit peu de gloss un petit peu avant mais bon alors donc pareil ça se présente dans ce petit packaging là ils ont tous fait la même chose un peu dans les verres d'eau avec donc un petit peu de rose et donc voilà donc c'est leur rouge à lèvres alors ils ont le déshuile ils ont des rouges à lèvres en bâton des rouges à lèvres classique et ils ont donc ceci en bâton donc vous avez d'un côté une pointe extrêmement fine et de l'autre côté et bien vous avez alors ça se tourne et vous avez donc le rouge à lèvres un petit peu plus gros donc voilà pourquoi il disait que c'était des produits multifonctions c'est à dire que l'on peut s'en servir et bah ce qui est pratique alors moi je trouve ça super pratique par contre parce que je remets les petits bouchons pour pas abîmer en fait là où je trouve que c'est pratique c'est que finalement on a le crayon et le crayon à lèvres enfin le rouge à lèvres et le crayon à lèvres et bien ensemble ce qui fait que là où c'est pratique c'est que on part admettons en week-end et bien on n'a pas besoin d'emmener en plus le crayon donc ça par contre je trouve que c'est une super idée et ils ont la même chose pour les paupières donc fard à paupières avec le crayon et je trouve que c'est bien alors là le kiko j'avais ou que j'ai l'habitude d'aller et bien ils n'avaient pas donc je pense quand même que je me serais planchée sur le truc parce que je trouve ça hyper pratique et il y avait également une collection qu'ils avaient fait je vous avais fait une vidéo dessus et en fait c'était pareil c'était un bâtonnet comme ça et ça pouvait faire les paupières les lèvres et les joues et c'est vrai que j'avais pris un rose et un marron et je sais que quand je pars en week-end je l'emmène souvent parce que c'est hyper pratique là que je mets là hop après j'attrapais pour mettre là pour mettre sur les lèvres c'était hyper pratique donc je sais que j'aime bien ce système là donc voilà alors je vais mettre mes lunettes pour vous dire quelle teinte j'ai pris parce qu'ils en ont plusieurs alors moi j'avais pris alors ils appellent ça rouge à lèvres mat et crayon à lèvres donc faut savoir que c'est un mat et alors j'ai pris le 0 1 ils disent que c'est le 2 en 1 le long lasting mac matt lipstick à un de pencil ah bah je vais y arriver et j'ai pris la teinte 0 1 9 0 9 grammes fabriqué en italie et voilà ce qu'ils disent donc c'est la teinte 0 1 des beauty essentiel mais je sais pas s'il ya un petit nom non ils mettent juste le 0 1 j'ai pas de j'ai pas de petit bon alors donc il n'en avait pas beaucoup je crois pas qu'il y en avait énormément alors on a déjà commencé par mettre le crayon donc là je vais arrêter de parler bien évidemment parce que je peux pas faire les deux en même temps mais par contre je vous montre ce que ça donne allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc voilà déjà le crayon appliqué alors ça s'applique extrêmement bien ça glisse sur les lèvres franchement on peut faire un très joli contour rien à dire franchement c'est hyper pratique je trouve ça génial par contre l'idée est top et ensuite je vais mettre le rouge à lèvres on sort pas trop donc c'est un matin je vous souhaite chez la couleur j'avais pris une teinte pour aller bien sûr en harmonie avec la palette vous voyez c'est ici voilà très bonne pigmentation dont le crayon enfin le rouge à lèvres là il n'y a rien à dire alors comme c'est un mat si vous voulez rester comme ça pas de problème par contre si vous voulez que ça brille un peu plus vous rajoutez tout simplement un gloss et comme ça ça va briller un tout petit peu plus mais par contre il est très agréable c'est très facile à appliquer ça me fait penser que je vous montre voilà ça me fait penser à ces rouges à lèvres là ce sont donc les rouges à lèvres de chez donc maybelline les fameux super steak ink crayon et voyez c'est le même principe voilà c'est exactement le même principe voilà le clicot et celui de chez maybelline et moi j'aime bien ce principe là parce que bah vous mettez ça dans votre sac à main c'est hyper pratique quoi en week-end ça prend pas de place l'idée est vraiment très très bien rouge à lèvres appliqué donc voilà un peu ce que ça donne je zoome pour que vous puissiez voir voir ma bouche je mets donc mon lit lasting fix de chez maybelline je l'adore c'est une c'est hyper léger c'est un spray oh là c'est un pur bonheur t'as pas l'impression d'avoir pris une douche c'est hyper light sur la peau que j'adore on n'a vraiment pas l'impression qu'on a pris nous donc ça c'est ça sèche rapidement que des fois quand on met des des sprays fixateurs des fois on a l'impression que voilà on est trempé on n'ose même plus bouger et que là allez en deux temps trois mouvements je remets ma petite mèche et donc voilà le résultat n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez merci aux petites dames qui me mettent des petits commentaires c'est très très mignon j'ai des petits fidèles donc c'est vraiment adorable merci infiniment et donc voilà comme à mon habitude et bien on va aller à l'extérieur je vous montre tout ça dehors en plus là bon ça caille je vous dis pas il ya trois degrés je vais pas rester très très longtemps mais il ya du soleil donc ça par contre ça va être super cool donc allez c'est parti je vous montre le résultat en plein jour bon effectivement il ne fait pas chaud du tout je vais pas rester longtemps mais j'espère qu'il fera un peu plus chaud cet après midi parce que là on a enfin un ciel bleu de chez bleu croyez moi ça fait plaisir parce que là ça fait quand même plus d'une semaine qui pleut donc ça fait plaisir de voir un petit peu de ciel bleu bon tout ceci pour vous dire et bien que le rendu est très joli à l'extérieur également voilà je vous montre je zoome un petit peu les yeux voilà très 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 joli rendu voilà donc vraiment un maquillage enfin la palette est quand même très bien voilà un petit bémol sur les phares quand même mat mais dans l'ensemble c'est très joli et alors le rouge à lèvres je peux vous dire qu'il tient parce qu'avant de descendre donc pour filmer et bien j'ai enlevé donc les phares et j'ai voulu mais juste avec de loin et du savon et j'ai voulu enlever le rouge à lèvres et ben je n'ai pas pu voilà donc tout ça pour vous dire que le rouge à lèvres tient excessivement bien voyez je suis en train de frotter et il n'y a aucun transfert donc ça par contre c'est hyper bien je m'en souvenais pas parce que je crois que je l'avais utilisé une fois ou deux et oui oui non non il tient excessivement bien le rouge à lèvres donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire et bien écoutez amis je vous laisse avec la suite de la vidéo voilà un petit peu et bien le résultat de ce maquillage pour cette vidéo avec les produits de la marque kiko les beauty essentiels vous aurez constaté c'est un maquillage qui fait très naturel je dirais presque passe partout vous n'est pas obligé de rajouter les traits de liner que moi j'ai rajouté parce que je voulais que ce soit plus intense mais voilà le rendu est très joli et c'est vrai que ce phare le alors le petit mauve là celui ci c'est vrai que celui ci c'est le plus joli de la palette vraiment quand on regarde comme ça vraiment très très joli donc ce que je peux vous dire c'est que voilà c'est une jolie palette ne vous attendez pas à une pigmentation incroyable surtout au niveau et bien des phares mat mais voilà il ya un joli rendu ça brille et je dirais que c'est passe partout donc voilà un petit peu ce que j'en pense de toute façon je continuerai à utiliser cette palette c'est sûr surtout au beau jour voilà quand on a des petites tenues toutes légères ça c'est génial et le crayon va écouter le crayon rouge à lèvres moi j'adore franchement super joli mat extrêmement doux sur les lèvres ne marque pas franchement ça fait vraiment là j'ai le maquillage estival du printemps ça tombe bien c'est une palette pour le printemps donc c'est une collection printanière donc tout va bien on est dans le thème donc voilà les amis j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous donne rendez vous j'espère la semaine prochaine et en attendant portez vous bien n'hésitez pas on clique on s'abonne bienvenue au nouveau j'ai vu qu'il y avait des nouveaux merci infiniment et puis n'hésitez pas à me suivre sur instagram et que vous dire d'autre à très très vite je l'espère en attendant portez vous bien bisous oh 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 Sous-titrage ST' 501